Voilà ce qui est arrivé à Angoun avec son titre La neige au Sahara. Une chanson d'amour et un titre au clin d'oeil climatique qui va prendre, avec les années, tout son sens. Dis-moi simplement si tu veux de moi Quand tu partiras là-bas Verses d'une sèche de sable et de vent Cet océan jaune et blanc Perdu dans le désert Dans le désert Si la poussière en bas des rêves de lumière Je serai ta lune, ton repère Et c'est le soleil de brûlant Je prierai qu'il te roule Pour que tombe la neige au Sahara La neige au Sahara qui sort en 1997 est le grand succès d'Angoun Véritable tube en France, la chanson sera aussi numéro 1 dans pas moins de 35 pays Une carrière qui à ce moment-là devient mondiale pour la chanteuse Mais qui avait en réalité démarré il y a plusieurs années À des milliers de kilomètres de la France Car depuis qu'elle a 8 ans, Angoun est une star en Indonésie, son pays d'origine Mais la jeune chanteuse au tempérament affirmé C'est très tôt que ce qu'elle veut, c'est conquérir le monde À 19 ans, elle décide alors de tout quitter pour tenter sa chance en Europe Et c'est en France, à Paris, qu'elle choisit de s'établir Un Paris fou qu'elle ne va pas regretter Je fais des rencontres qui sont absolument décisives dans ma carrière J'ai rencontré Florent Pagny, qui ensuite m'a fait connaître à son équipe de l'époque Dont Eric Benzi À l'arrivée d'Indonésie, j'ai été un peu séduit par sa voix, par sa beauté Et puis surtout par son histoire Parce qu'elle est arrivée d'Indonésie, avec toute cette espèce de background sur la culture malinaise Et ça m'intéressait de faire cette espèce de mélange un peu exotique Disons, un parfum d'exotisme sur de la pop Pour cette jeune artiste dont il tombe sous le charme L'auteur-compositeur pense à une chanson de sa composition qui serait parfaite pour elle Une idée qui change un peu ses plans initiaux, mais tant pis Ce qui est drôle, c'est que cette chanson n'était pas écrite pour moi C'était fait pour quelqu'un d'autre, une autre chanteuse qui l'a posée, la voit Et puis donc je connais pas, je connais pas cette chanteuse Vous avez jamais su qui c'était ? Non Elle doit regretter aujourd'hui Donc voilà, je sais pas qui tu es Désolée, je suis partie avec ta chanson Car cette chanson, la chanteuse en tombe en effet tout de suite amoureuse On me l'a jouée, c'était un coup de coeur évident À ce moment-là, il y avait une espèce de magie qui se crée entre ces paroles, cette mélodie Et puis peut-être mon accent, sûrement Qui fait qu'il y a un truc qui, ouf, ça a pris La mélodie, les paroles et ce titre, la neige au Sahara qui lui reste en tête On comprend bien qu'aujourd'hui, en termes de climat, il y a quelque chose d'un peu spécial À la base, c'était quoi ? C'était une chanson d'amour ? C'était une chanson sur la planète ? Non, c'était une chanson d'amour On n'a pas du tout pensé à l'écologie là-dedans Mais maintenant, c'est vrai que la magie des paroles, le côté poétique Pour que tombe la neige au Sahara, c'est... Maintenant, il y a une autre interprétation Il faut savoir que cette chanson est sortie en 97 Et puis, la neige est réellement tombée au Sahara en 2016 et 2018 Donc, ça prouve qu'il y a un espèce de dérèglement climatique évident Quand Benzi parle de la neige au Sahara, c'est un oxymore C'est quelque chose qui n'existe pas Sauf qu'aujourd'hui, c'est arrivé Il y a quand même quelque chose qui est troublant avec cette chanson, rétrospectivement Et si le soleil ne brûle, je prierai quitter vous Pour que tombe la neige au Sahara Et si le désordre, le sol remette à tes doutes Pour que tombe la neige au Sahara Et si le désordre, le sol remette à tes doutes Il vit le plus grand drame de son histoire Ça a commencé déjà lorsqu'il y a eu le tsunami qui a frappé l'Asie du Sud-Est en 2004 Je me suis rendue assez vite, en fait, dans la semaine qui suit le désastre Pour voir, parce que ça me paraît tellement irréel pour moi C'était une des catastrophes les plus importantes que connaissait l'Indonésie C'était une expérience fort traumatisante Une expérience traumatisante, d'autant que la chanteuse réalise ensuite l'impensable J'ai appris plus tard qu'on aurait pu faire quelque chose On aurait pu arrêter cette vague On aurait pu minimiser, en tout cas Comment ? En plantant les mangroves Planter des mangroves, autrement dit Faire pousser des arbres le long de la côte Pour arriver à créer une forêt qui puisse faire barrage S'il y avait une plantation de cette forêt humide Ça pourrait arrêter la vague On aurait pu minimiser le dégât Un constat insupportable pour Angoun Qui dès lors va se battre pour tenter d'ouvrir les yeux au plus de monde possible Ça fait partie de ma compagne C'était de sensibiliser les gens qui vivent dans les zones côtières A planter les mangroves Donc je suis allée planter les mangroves C'était quelque chose d'assez émouvant De mettre la main vraiment dans la terre indonésienne D'essayer de donner Et puis surtout avec beaucoup d'espoir et d'amour Après cet épisode, l'engagement écologique d'Angoun ne s'est jamais tari Et a même dépassé les frontières de son pays Engagée dans de nombreuses associations de protection de l'environnement Elle a été aussi la narratrice du film documentaire écologique à succès Un jour sur terre sorti en 2007 Elle portera toujours dans son cœur le souvenir de cette chanson Et son titre évocateur qui a aujourd'hui trouvé un vrai sens dans sa vie Moi je suis très très contente que la chanson après une vingtaine d'années Je la chante encore et elle est encore dans la mémoire collective des gens Donc c'est une chanson à qui je dois beaucoup de ma carrière Et je la chante toujours avec plaisir Si la poussière au bord des rêves de lumière Je serai dans l'une d'au repère Si le soleil nous brûle, je prierai qui tu voudras Manachique Je serai dans l'autre Merci.